Générique ... Fenêtre sur l'emploi, on accueille Marie Ombrouk. Bonjour Marie, vous êtes une habituée de l'émission Marie. Mais c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutif, chasseuse de tête, on peut le dire comme ça. Et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de... Alors, on en parle beaucoup sur le plateau. L'intégration des personnes handicapées dans les entreprises, ça marche bien ou ça marche pas bien ? Il y a un peu de... pas de mensonge, mais un peu d'exagération. Ça fonctionne ou pas ? Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Oui, j'espère. Après, ça va dépendre dans quel environnement, ça va dépendre dans quel type d'entreprise. Et moi, ce que j'ai découvert quand je me suis un peu intéressée au sujet de handicap et plus généralement sur la discrimination, c'est que la plupart des personnes qui sont en situation de handicap sont des handicaps qui ne sont pas visibles. Et le step d'après, c'est que les gens ne savent même pas qu'ils sont en situation de handicap. Donc, c'est qu'en fait, eux-mêmes ne sont pas conscients. Alors, évidemment, il y a des handicaps très visibles, des chaises roulantes, la difficulté de se déplacer. OK, ça, OK. Mais le non-visible, c'est quoi, Marie ? C'est plein de personnes qui peuvent avoir des problèmes de dos, des problèmes de handicap, par exemple, de santé. On en parle très, très peu, la partie santé mentale également. Et ce sont des choses qu'on ne déclare pas. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler pour permettre aux gens de se renseigner sur la question et de savoir si déjà, si oui ou non, ils sont en situation de handicap. Pour vous, c'est un combat à côté de vos activités d'Ataurus. Vous en faites un combat, une bataille. Oui, pour moi, c'est important parce qu'en tant que chasseur de tête, j'ai créé mon cabinet en indépendant. Et un des sujets pour lesquels j'ai créé mon cabinet, c'est pour avoir mené des combats et la lutte contre la discrimination et aider les personnes en situation de handicap à retrouver un emploi, ça fait partie des engagements de mon cabinet. Alors, ça, c'est un peu une raison d'être. On l'évoquait il y a quelques instants avec un grand groupe. Mais il y a les raisons d'être aussi dans les petites entreprises. C'est votre raison d'être. Comment vous faites concrètement ? Comment vous appliquez cette philosophie, cette éthique et comment vous la rendez concrète ? Alors, il y a deux actions. Donc moi, je fais du recrutement. Donc déjà, la première chose, c'est au sein de mes équipes, on travaille énormément sur la lutte contre la non-discrimination. Donc, c'est-à-dire, on s'efforce, quand on regarde des CV, d'avoir un œil le plus, en tous les cas, neutre vis-à-vis des discriminations, de ne pas s'arrêter au nom des personnes, de ne pas s'arrêter à leur couleur de peau, de ne pas aller regarder forcément leur adresse modulo. Et c'est ça, il faut quand même qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. C'est que c'est bien joli de la discrimination, mais il y a des moments, il y a des principes de réalité. Donc, quand le poste est à un endroit, forcément, je ne vais pas forcément appeler quelqu'un qui sera très, très loin. Donc, ça, c'est le premier point. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, dans notre quotidien, la première élément, d'être le plus propre et le plus vertueux vis-à-vis de ça. – Donc, quand vous avez des clients qui ont des erratas un petit peu strictes, parce que ça arrive, quand on est chasseur de tête, on vous dit « je ne veux pas ci, je ne veux pas ça », dans votre éthique, vous êtes obligés de lui dire « mais attendez, là, là, ce n'est pas possible ce que vous me dites là ». Il y a des moments où ça coince. – Évidemment, il y a des moments où ça coince, et surtout en ce moment où il y a des gens qui vont nous dire « je veux une personne qui a tel âge ou qui est de tel sexe parce que vous comprenez, mon équipe est très masculine, donc je préfère avoir une femme ». – Oui, c'est le début, ça. – Oui, c'est souvent la question que nous arrive très régulièrement. – Et nous, c'est ce qu'on va répondre, on va lui dire « attendez, nous, ce qu'on va vous présenter, c'est des candidats. Si c'est des hommes, c'est des hommes, si c'est des femmes, c'est des femmes ». – Mais ils auront les compétences, ils correspondront à ce que vous cherchez. – Exactement. – Mais par contre, c'est vrai que je préfère un homme plutôt qu'une femme, est-ce qu'on peut le considérer déjà comme une discrimination au sens juridique du terme ? – Pour nous, oui, c'en est une. Après, il y a un cas où le fait de vouloir absolument un homme ou une femme, c'est des choses que vous ne pouvez pas enlever. C'est par exemple, si vous êtes dans le cinéma, vous recherchez un acteur qui soit une femme, je veux dire, il y a un moment, c'est la réalité qui fait que vous avez besoin de ça, donc vous pouvez discriminer. Ce que je voudrais laisser comme message… – Oui, là, ça devient fou, quoi, c'est que vous cherchez une femme et qu'on vous dit « non, ce n'est pas possible ». – Non, évidemment, ce qu'il faut entendre, c'est que sur ces cas de discrimination, oui, il y en a 24, ils sont assez nombreux, mais c'est aussi, il faut avoir un peu de bon sens paysan, c'est-à-dire qu'on va les appliquer, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Si la personne habite à 300 kilomètres, ça n'a pas vraiment de sens d'aller la contacter, parce qu'elle va être loin, donc quelque part, elle va subir une forme de discrimination, mais qui est logique. – Il y a une association, parce que je vais faire un vilain jeu de mots, évidemment, c'est votre dada, l'association Droit comme un H, vous êtes impliquée, comment ça marche, quelle est cette association, puisque j'ai vu que vous étiez impliquée aussi à travers une compétition d'équitation, expliquez-moi le lien avec tout ça. – Alors ce qui se passe, c'est donc, un, dans ma vie professionnelle, je suis recruteur, ça c'est un sujet. – Chasseuse de tête. – Chasseuse de tête. – Chapitre 1. – Et en parallèle, j'ai repris il y a quelques temps l'équitation grâce à un de mes coachs qui s'appelle Fabrice Bossy du Polo de Paris. – Vous l'évoquiez la fois dernière. – Oui, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est lancé un challenge, on va faire un concours de cheval qui est sur un terrain mythique qui est à la Bôle, et on s'est dit comment lier cet événement sportif à une cause qui nous est chère. – Et entre autres, mon coach, c'est un ancien coach qui était dédié aux personnes qui étaient en situation de handicap, et nous, à titre professionnel, Atorus Exécutive soutient une association qui s'appelle Droit comme un H, qui a été créée par Stéphane Ballère et Mathieu Juglard. Mathieu Juglard, c'est un avocat qui est aveugle, un des rares avocats aveugles en France, et Stéphane Ballère, c'est aussi un avocat qui, lui, a la particularité, qu'il a été, dans ses équipes, sensibilisé par un sujet de handicap. Et ils se sont dit, et si on crée une association pour permettre aux personnes en situation de handicap… – Donc droit comme un H. – Droit comme un H, exactement, donc à des juristes aveugles, de trouver un emploi. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est que nous, en tant qu'entreprise, en tant que chasseur de tête, on va permettre à nos clients d'aller dans ce bivier de candidats qui sont en situation… – D'ouvrir des portes, de faire le lien. – Exactement, et aussi de permettre de casser cette glace. Souvent, les gens veulent embaucher des gens en situation de handicap parce qu'ils ont des obligations légales d'en embaucher. – C'est clair. – Mais ils ne savent pas comment, il peut y avoir des freins. Et cette association, elle a pour objet de permettre le lien entre les entreprises et les personnes en situation de handicap. – Ce qui est l'occasion, à travers cette émission et votre présence, de faire de la publicité pour Droit comme un H. Donc il y a un site internet, on peut le consulter, et c'est à destination de personnes en situation de handicap dans les métiers du droit, on est d'accord. – Exactement, voilà. – C'est ça. – Et donc l'idée, c'est quoi cet été ? C'est que nous allons faire ce concours, et l'objectif, c'est que, ben voilà, j'invite les gens… – Parcours d'obstacle, c'est de l'obstacle, donc c'est très dangereux par ailleurs. – Oui, c'est très dangereux. – Vous êtes une aventurière. – Ah oui, c'est là, il faut l'être, oui. Et du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est de concourir et que les gens n'hésitent pas à nous soutenir, et l'argent que nous allons récolter, donc on a créé un site où les gens peuvent faire des dons, sera entièrement donné à cette association qui s'appelle Droits comme un H. – Donc là, vous vous préparez à la compétition, et Droits comme un H, elle a besoin de ses dons, pourquoi faire avec ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ça va lui permettre de pouvoir faire des campagnes de sensibilisation, parce que ce que vous nous dites au début de l'échange, depuis le début de l'échange, c'est que finalement, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais notamment pour les handicaps non visibles, on n'en parle quasiment jamais. – Oui, et c'est surtout le rendre très pratique. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça va être de peut-être acheter du matériel, parce que souvent, il y a besoin de certains matériels, ça va être aussi de la communication, ça va être de faire le lien entre l'entreprise et ces personnes-là, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de permettre de se faire des dépôts, et c'est ça que cette association va faire, donc c'est la sensibilisation, c'est aussi les connexions, parce que ça ne se fait pas naturellement, et d'aider au quotidien ces personnes-là. – Le handicap non visible, non reconnu, ça vient de quoi ? Ça vient de personnes qui n'en ont pas conscience, ou qui ont peur de déclarer ce handicap, parce qu'elles ont peur, de fait, d'être discriminées, ou de ne pas avoir une possibilité de grimper dans l'entreprise. Qu'est-ce qui justifie qu'une personne, qui sait qu'elle a des difficultés mentales ou physiques, mais qu'on ne voit pas, ne le déclare pas ? C'est quoi ? Il y a une forme de censure, de pudeur, de gêne ? – Je pense que déjà, il y a un premier facteur, c'est que les gens ne le savent pas. C'est vraiment, il y a des... Les gens ne sont pas renseignés, ne sont pas posés la question, donc c'est aussi de notre mission, en tant que société engagée, d'aller dire aux personnes qui sont en entreprise, d'aller se renseigner. Je vais vous donner un exemple, on avait fait un espèce d'audit auprès des professions des directeurs juridiques, avec une société qui s'appelle Microsoft, avec le Cercle Montesquieu, avec aussi Droits comme H, il y a quelques années, où en fait, justement, on était en train de se poser la question de qu'est-ce que vous savez sur ce sujet du handicap ? Quelles sont vos obligations ? Quels sont vos droits ? Et on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était connu. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on sensibilise. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler, parce que ce soir, nous faisons un gala de charité avec le Cercle Montesquieu et plusieurs cabinets d'avocats, justement, au profit toujours de plusieurs associations, notamment des associations en situation de handicap, parce que pour nous, c'est important, déjà de sensibiliser et de dire aux dirigeants, Oui, je suis d'accord. Allez vous renseigner et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Oui, l'entreprise, c'est une chose, en général, et les PME, c'est qu'elles vont devoir payer en fonction de leur nombre d'effectifs une somme d'argent si elles n'ont pas respecté la règle des... Je crois que c'est 3%, c'est 6%. Exactement. Quand vous avez plus de 20 salariés dans une entreprise, vous avez une obligation d'embaucher au moins 6% de personnes en situation de handicap. A défaut, vous risquez une sanction, donc c'est financière, que vous devez devoir régler. Je crois qu'il y a aussi un débat où on peut utiliser des fournisseurs qui sont des personnes qui fabriquent des produits qui, elles-mêmes, fabriquant ces produits, sont en situation de handicap. On est d'accord. Il y a ça. Oui, parce que si on va un tout petit peu plus loin, il y a un, les gens ne se déclarent pas en situation de handicap et deux, moi, j'ai rencontré des entreprises qui me disent que je serais ravie de recruter des personnes en situation de handicap, sauf que je ne trouve pas des personnes en situation de handicap. Oui, alors l'offre et la demande ne se font pas. Exactement. C'est très dur d'avoir des personnes en situation de handicap qui ont des BAC plus 4, BAC plus 5. Merci Marie-Ombrouk d'être venue nous rendre visite, chef d'entreprise, engagée sur ce combat de l'intégration des personnes handicapées, visibles ou non d'ailleurs, à travers l'association Droits comme un H. Et puis, peut-être vous serez à la Bôle cet été, Atlantic Summer Tour 2022, en cavalière cette fois-ci, sur un saut d'obstacles. C'est vrai que la Bôle, c'est en plus un concours très très connu, un concours international d'ailleurs, je crois. Oui, il y en a, moi le mien il sera juste national mais effectivement il y en a. Mais il y a des concours internationaux à la Bôle. Merci Marie-Ombrouk, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutif, vous êtes chasseuse de tête. Merci à vous, merci à vous qui nous regardez, merci à toute l'équipe évidemment, merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui nous accompagne. Je serai là évidemment demain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada